Olivier Soupe d'Avongueya profite des beaux paysages de la Réunion, avec leur tribu. Mais ce dimanche 8 janvier 2023, alors que le père de famille était en randonnée, il a dû faire face à quelques complications, venu gâcher une partie de son séjour la vie d'Olivier Soupe d'Avongueya est toujours aussi mouvementée. Il y a quelques mois, le candidat de famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1, se réjouissait d'avoir pu réaliser son rêve grâce à l'émission de téléréalité, à laquelle ils ont participé avec toute leur tribu, « Je suis toujours influenceur et je bosse toujours dans le bâtiment », expliquait-il dans une interview accordée à Télé Loisirs le 21 mars 2022, avant de poursuivre, grâce aux retombées de l'émission, j'ai pu ouvrir ma boîte de peinture et sol. C'est tout récent, j'ai ouvert mon entreprise au début du mois de novembre dernier. Un beau projet devenu réalité. Et le bonheur se lit sur son visage. Avec leur famille, Olivier Soupe d'Avongueya s'accorde aussi des moments de bonheur, à l'autre bout du monde. En effet, ils ont récemment posé leur valise sur l'île de la Réunion, « J'apprends à nager à mon petit-fils ». « Bonne journée et encore bonne année de la Réunion », écrivait le père de famille, et également grand-père, en légende d'une photo avec Cadenne dans une piscine, sur Instagram. Mais Olivier Gueya n'est pas épargné par quelques mésaventures. Mon papa n'arrive plus à avancer. Ce dimanche 8 janvier 2023, Olivier Gueya et certains membres de sa famille sont partis en randonnée. Il s'agissait de celle du Grand Bassin, une incontournable sur l'île de la Réunion. Sur Snapchat, Olivia, la fille aînée du couple, a dévoilé quelques vidéos de leur aventure. Après deux heures de marche sportive, les starlettes du petit écran ont découvert une magnifique cascade. L'occasion de se requinquer, avant de remonter la pente. Un effort physique qu'Olivier Gueya a eu du mal à supporter, ça fait 35 minutes qu'on marche, mais on s'est trompé de chemin. On s'est perdu. Mon pauvre papa, a glissé Olivia Gueya, avant de lui redonner du courage, on va y aller tranquille. Mais les douleurs, sûrement trop importantes, l'ont contraint de s'arrêter. Mon papa n'arrive plus à avancer, il a les jambes toutes dures, a raconté sa fille. Et de renchérir, aïe aïe aïe, il n'a que des crampes. L'époux de souk d'avone n'a pas caché sa souffrance, j'ai trop mal, a-t-il crié. Après qu'une personne l'a apaisé avec de l'huile de massage, Olivier Gueya a repris du poil de la bête.